Ce rapport plaide pour donner encore plus de pouvoir à la Commission européenne dans le domaine de l'énergie et donc, bien sûr, de retirer des pouvoirs aux États membres. Passer à un marché intégré au niveau européen est, comme d'habitude, le sommet à atteindre ici. Alors, entre les lignes de ce rapport, on remarque votre volonté de ne plus acheter de gaz à la Russie, ce qui satisfera sans cause aucun doute le gouvernement américain dans sa croisade géopolitique contre ce pays. Vous êtes même prêts, pour ce faire, à importer le très polluant gaz de schiste américain liquéfié et transporté par bateau à grands frais. Vous réclamez aussi le plus de concurrence possible dans le secteur de l'énergie afin de faire baisser les prix. Malheureusement pour vous, les pays dont les marchés sont les plus concurrentiels sont aussi ceux où les prix de l'énergie sont les plus élevés d'Europe. La France, qui essaie de limiter cette fausse concurrence, dispose des prix de l'électricité parmi les plus faibles d'Europe. D'autre part, il est clair que certaines centrales nucléaires sont plus sûres lorsqu'elles sont gérées par une entreprise publique soucieuse de sécurité plus que de rentabilité à court terme. Il est donc évident que de laisser aux entreprises privées le soin de gérer les centrales serait très dangereux. Vous plaidez également pour une énergie produite de façon décentralisée en oubliant complètement le problème des économies d'échelle. Notamment, j'évoque ici les centrales électricité photovoltaïques, produites sur un panneau de 10 mètres carrés, coûtent 4 fois plus cher que cette même électricité produite sur 300 mètres carrés. La culture libérale-libertaire semble vous aveugler une fois de plus. Les investissements liés à la transition vers des énergies renouvelables sont faramineux et ne pourront pas être réalisés dans des délais raisonnables par des entreprises privées. La nécessité d'une rentabilité trop élevée rechérira d'environ 50% les prix de cette énergie renouvelable. Enfin, la fin de la réglementation des tarifs de l'électricité mettra les consommateurs en position de faiblesse par rapport aux privés, dictant leurs conditions. En conséquence, les prix de l'électricité ne vont sans cesse augmenter. Alors voilà, M. le Président, M. le rapporteur, vos propositions sont donc totalement incohérentes et conduiront à une électricité plus chère, avec moins d'investissements dans les énergies renouvelables et une sécurité publique amoindrie. Je vous remercie.